Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tout doucement et l'hiver est terminé. Voilà, on est à présent dans une nouvelle saison qui est le printemps. On espère arriver très vite en été parce que vraiment le froid ça va pas. Mais bon, on ne lâche rien, on continue de prendre soin de nos cheveux. Aujourd'hui je viens vous présenter un soin hydratant mais alors très facile à réaliser. Facile et rapide à réaliser. Allez, on passe direct à la recette. Il y a beaucoup de natifs qui me demandent souvent, mais Patricia, je veux les soins hydratants, cite-moi quelques soins hydratants, cite-moi quelques soins protéinés. Pourtant on a tout ça avec nous et voilà quoi. Il suffit juste d'avoir un peu d'inspiration et c'est tout. Aujourd'hui, voilà l'élément phare de mon soin hydratant. Un riz cuit. Tout simplement, tout le monde connaît comment faire le riz cuit, non ? Voilà, voilà dans le riz cuit que j'ai mis dans le mixeur, j'y ajoute du yaourt. Aussi simple que ça et je vais mixer le tout. Voilà, après avoir mixé, voilà mon mélange. Voilà, le riz cuit, je précise. Mélanger avec du yaourt, j'ai fait mixer. C'est ce qui sera mon soin hydratant aujourd'hui. J'y ajoute encore un peu de yaourt parce que j'ai senti la texture assez trop épaisse. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de vous présenter comment on fait le riz, comment on obtient le riz cuit, tout ça là. Tout le monde connaît comment on fait ça, même le bébé. Donc, il te faut juste un riz cuit, tout simplement, du yaourt, du miel et une huile. Et tu as ton masque hydratant fait maison. Il vous suffit juste d'avoir un peu d'inspiration et vous avez des soins hydratants. Vous allez me dire que le riz, c'est pas un soin protéiné, nanana, nanana. Non, le riz, ça dépend de la forme. Quand le riz est, enfin, si c'est l'eau de riz qu'on utilise, il va vous donner un soin particulier. Si c'est la poudre de riz que vous utilisez, il va vous donner un autre soin particulier. Si c'est le riz cuit que vous utilisez, ça va vous donner un autre soin. Voilà. Donc, ça dépend de comment vous utilisez le riz, de quelle façon vous utilisez le riz. Et voilà. Cette fois-ci, ce riz cuit que j'ai utilisé, il va m'apporter en hydratation, en souplesse, en douceur. Et aussi en démêlant, on va dire ça comme ça. Là, il va permettre de, enfin, de par sa douceur, il va permettre de rendre mes cheveux plus détachés, enfin, de détacher beaucoup plus mes boucles, quoi. Voilà. Là, j'ai ajouté de la citronnelle, de l'huile essentielle de citronnelle et c'est tout. Donc, je mettrai les ingrédients en barre de description. Voilà mon soin hydratant. 100% hydratation à base de riz cuit. Voilà. Pour beaucoup de natives, elles me demandent souvent, mais Patricia, je veux que tu me cites les différents soins protéinés, voilà, qu'on puisse avoir. Je veux que tu me cites les différents soins hydratants qu'on puisse avoir. Ah, je vous demande juste d'aller, de lire un peu, tout simplement, d'aller très souvent sur Google. Vous faites des recherches et voilà, quoi. C'est très facile de savoir quels ingrédients il faut utiliser pour hydrater ses cheveux, pour créer un masque hydratant, ce genre de choses. Vous voyez, au fur et à mesure, on joue juste avec les mêmes ingrédients, pratiquement. Donc, dans pratiquement toutes mes vidéos, vous voyez, j'ajoute du miel dans mon soin, dans mes soins et tout. Bref, c'est parce que je connais déjà ce que le miel apporte aux cheveux et voilà, quoi. Donc, vous voyez la longueur de mes cheveux, ça prend vraiment, 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 vraiment de la longueur. Et c'est pas, je n'ai pas un secret particulier. Le seul secret, c'est les soins hebdomadaires que je m'efforce à vous montrer chaque semaine. Donc, je vais prendre soin de ses cheveux chaque semaine. Là, je vais passer sur le bonnet chauffant pour une heure. Je tiens à préciser que ce bonnet chauffant est disponible dans ma boutique en ligne, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre, à aller vous abonner. N'hésitez pas de vous abonner également sur mes autres comptes, sur Facebook également. Je mettrai tous les liens en barre de description. Donc là, je règle mon chapeau. Voilà, et c'est parti pour une heure de temps. Afin que le cheveu absorbe réellement tous les nutriments dont il a besoin pour son hydratation. À la fin, donc, de la pause, je me retrouve sous la douche et il faut tout laver. Voilà. Comme je vous disais, il est très facile d'obtenir les soins hydratants. C'est vraiment un jeu d'enfant, surtout quand on connaît déjà les différents ingrédients hydratants qu'on peut utiliser sur nos cheveux. C'est pourquoi je vous invite à connaître vos cheveux, à connaître les besoins dont vos cheveux ont, à faire des tests, à prendre des notes pour un début, pour savoir comment vos cheveux ont réagi face à un produit. particulier. Voilà, donc, n'hésitez pas. Obtenir un soin hydratant est trop facile, beaucoup trop. Qu'à cela ne tienne, je vous propose beaucoup de soins hydratants sur ma page. Donc, n'hésitez pas de vous en inspirer. Vous voyez, mes cheveux, ils sont là, ils sont terriblement doux. Je tiens à préciser que ce soin, je l'ai fait après d'avoir fait mon masque, mon masque hebdomadaire aux poudres. Voilà. Je voulais juste vous montrer le côté simple et efficace qu'un masque peut avoir sans trop d'ingrédients. Donc, j'ai juste eu besoin du riz préparé et du miel, d'une huile, du yaourt, de quelques gouttes d'huile essentielle. Ça dépend de vous. Voilà. Et le tour est joué. Vous avez votre soin hydratant. Le cheveux en a tellement besoin en hiver. Même pas seulement en hiver, il a besoin de ça chaque jour. Même en été. Donc, ce n'est pas pour mettre de côté mes natives qui vivent sous les tropiques. Voilà. Même en été, le cheveux en a besoin. Et on termine toujours par une eau de rinçage. Je vous prépare d'ailleurs une eau de rinçage spéciale pouce. Donc, abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications. Allez, bisous, bisous mes natives.